Musique Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le Vénérable Maître Sinh Nguyen. 5. Bénéficier et rendre service à tous les êtres Après avoir entendu ces mots, le roi Prasénagy eut le cœur épanoui et l'esprit libéré. La tristesse accumulée durant de longues journées se dissipa instantanément. Ce passage, relaté dans le Sutra du roi Prasénagy, affligé après la mort de la Reine-Mère, nous enseigne que la vieillesse, la maladie, la mort et la renaissance sont des événements auxquels chaque homme doit faire face et que personne ne peut éviter. Telle est la règle des causes et conditions du déroulement de la vie et de la mort. Cependant, selon le point de vue du bouddhisme, la vie n'est pas un commencement, ni la mort une fin. La vie et la mort se succèdent sans arrêt et seuls. Savoir acquérir une vie indestructible à partir de la loi de la vie et de la mort, voilà la véritable sagesse. Le grand bienveillant et compatissant Bouddha n'abandonne aucun être. Si déraisonnable que soit celui-ci, il suffit que l'occasion se présente et Bouddha l'instruit à coup sûr, en lui montrant la voie dharmique afin qu'il retrouve un but et l'espoir dans sa vie. Par exemple, Bouddha a utilisé la parabole de la « Plante de bonne augure » pour aider la dame à sortir de la peine causée de la perte de ses enfants. Collection des Sutras de paraboles En plus de répondre aux demandes des disciples pour les éclairer sur divers points, Bouddha se rend aussi chez eux pour aplanir des querelles familiales. L'instruction délivrée à la belle-fille du notable Sudata, Sudjata, est un des meilleurs exemples. Bouddha lui dit, Sudjata, une femme qui ne possède qu'un joli visage et un corps attirant ne peut être dite belle. Il n'y a rien dont elle puisse être fière. Seule, celle qui possède la droiture du cœur et un esprit vertueux, celle qui est respectée par tous, est digne d'être appelée belle. Et il eut recours aux cinq vertus pour lui expliquer comment traiter avec respect ses beaux-parents. Finalement, Sudjata supplia Bouddha de lui conférer les six majeurs et vingt-huit mineurs bouddhissatva préceptes. Elle émit le vœu de devenir Upasika, d'une famille bouddhiste, de génération en génération. Tous les membres de la famille se réjouirent de sa conversion. Sudjata Sutra Dans une famille, on doit parvenir à être père bienveillant et fils pieux, frères et sœurs entretenant des relations affectueuses et courtoises, époux vivant en harmonie conjugale. On doit faire en sorte que tout le monde se respecte, se tolère et se comprenne afin de construire une famille harmonieuse. On peut dire que Bouddha se sert presque toujours des paraboles pour éduquer ses disciples et instruire ses adeptes. Il les encourage, leur montre le juste chemin et n'a jamais recours aux coups, aux cris ou aux reproches. Ainsi, non seulement ils préservent leur dignité, mais de plus, ils les aident à se prémunir contre les mauvaises actions éventuelles. Parmi les êtres que Bouddha a convertis, les femmes et les enfants occupent une place non négligeable. Il en va ainsi de Mme Malika, qui prend refuge auprès des trois joyaux et qui observe constamment les purs préceptes. Avec son époux, le roi Prasenagi, il gouverne le pays selon les principes dharmique. Leur fille, Mme Srimala Devi, émet dix grands vœux et prêche le dharmant du Marayana. Et, sous son influence, son époux rejoint le bouddhisme. Surtout, elle attache une grande importance à l'éducation des enfants. Tous les enfants de plus de sept ans sont rassemblés périodiquement dans le palais pour recevoir une bonne éducation. Srimala Devi, Simahada Sutra De même, Mme Visaka forme l'intention de faire, à Bouddha, aux bixus et aux bixunis, l'offrande des nécessités de la vie quotidienne. De plus, elle fait don de sa robe de perle pour construire le monastère Visaka Migaramata. Si la communauté monastique est si débordante de vie, c'est aussi grâce à elle et à leur mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada